Irlande, 14 ans de prison, Maroc 2 ans, Malte 3 ans, Brésil 4 ans, Chili 5 ans, République démocratique du Congo et Indonésie 10 ans, Salvatore 40 ans de prison. Quel est le crime de ces femmes ? C'est celui d'avoir avorté. Justement, d'avoir avorté, ou en tout cas… C'est ce qu'elles risquent. C'est ce qu'elles en pourront. Voilà, elles n'ont pas le droit de disposer de leur corps, elles n'ont pas le droit de choisir si oui ou non elles désirent et quand elles désirent avoir un enfant. Donc voilà, mais bon, ça c'est malheureusement, on est face à des sociétés patriarcales. – Il y a des reculs aussi, par exemple, en Espagne, on l'a vu au Portugal. – Exactement, exactement. Donc il y a une campagne d'ailleurs d'affichage aujourd'hui, ce soir à Paris, par rapport à cette question en Europe. Mais pourquoi en Europe ? Parce qu'effectivement, il y a un recul au Portugal, en Espagne. En Europe, il y a encore des pays où il est interdit d'avorter, la Pologne, Malte, vous l'avez cité. Et du coup, si même en Europe, il y a des problèmes, il y a des interdictions, il y a des reculs, qu'allons-nous dire des pays en voie de développement. Donc il faut savoir quand même qu'il y a 21 millions de femmes qui pratiquent des avortements à risque dans le monde par an. Et 98% de ces femmes-là, c'est dans des pays en voie de développement. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501